Le panel de discussion sur le respect des droits de l'homme tenu à la région médicale de Zeguinchor a été riche en échange entre les différents acteurs qui ont pris part au débat. Le point focal de l'Alliance Nationale contre le Sida de Zeguinchor revient sur l'objectif de ce panel. L'objectif visé c'est d'amener un peu les populations à mieux comprendre la lutte sur le VEA Sida et surtout les droits humains. Parce qu'avec cette nouvelle approche, avec le nouveau modèle de financement, l'accent est mis sur la population clé, c'est une cible particulière dans ce programme. Et que cette cible est une cible, comme je l'ai dit, particulière, mais toucher cette cible-là n'est pas facile parce qu'il y a tantôt des résistances au niveau des populations. Les gens n'ont pas très bien compris pourquoi les interventions se font au niveau de cette cible-là. Non seulement il y a la discrimination, la stigmatisation, mais aussi les gens s'étonnent pourquoi cette cible qui est une cible particulière, que les agents de santé font des interventions au niveau de cette cible. Les leaders d'opinion dont, entre autres, les représentants des diocèses, l'association des délégués de quartier de Zéguinchor ainsi que le collectif des imams se sont engagés à être les relais auprès des populations afin de mieux les sensibiliser. Notre stratégie c'est la dawa, la dawa c'est-à-dire les prêches à travers des mimbards de la mosquée et les causeries dans des coins, c'est ça, pour sensibiliser les gens, leur rappeler leurs valeurs, valeurs humaines, culturelles, mais religieuses. C'est ça notre stratégie. L'association nationale contre le sida et l'ensemble des parties prenantes à cette rencontre sont unanimes sur le fait que ces genres d'initiatives doivent être pérennisées afin de militer contre la stigmatisation pour préserver la santé publique.